salam à toutes et à tous bienvenue sur notre chaîne d'information maroc 24 si vous appréciez nos vidéos n'hésitez pas à les liker à vous abonner dans notre revue de presse économique du vendredi 27 mai 2021 a choisi de vous parler en premier lieu du nombre des touristes qui ont visité le maroc à fin avril 2022 qui a atteint 1,5 millions puis on va vous parler des exportations de tomates le maroc double l'espagne et vise la première place sur le marché britannique le troisième sujet parle de la réussite du maroc de transplanter dargania adulte pour la première fois au monde restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets les arrivées de touristes ont enregistré un net rebond de 215 % au cours du premier trimestre de 2022 pour s'établir à 1,5 millions visiteurs selon la direction du trésor et des finances extérieures dans son dernier rapport économique la direction du trésor a noté que cette augmentation faisait suite à des augmentations de 428 % et de 129 % des touristes étrangers et des marocains résidant à l'étranger respectivement en effet en début 2022 l'activité touristique a enregistré des progrès positifs soutenus par la réouverture de la frontière à partir du 7 février la mise en oeuvre d'un programme d'urgence de 2 milliards de dirhams pour améliorer la santé et soutenir le secteur avant la pandémie en 2019 et pendant la même période le nombre total des arrivées était en baisse de 59,5 % soit 69 % pour les touristes étrangers et 42,5 % pour les mre selon les dernières données disponibles à fin février le nombre des non résidents a augmenté de 33,1 % et celui des résidents de 15,5 % améliorant ainsi de 19,8 % les nuitées réalisées dans des établissements classés cette performance devrait se renforcer au cours des prochains mois à la faveur notamment de la suppression de l'obligation de présenter un test PCR aux frontières aériennes le royaume uni a importé un total de 67,82 millions de kg de tomates du maroc en 2019 et 110,85 millions de kg en 2021 remplaçant l'espagne en tant que deuxième exportateur de tomates vers le marché britannique indique la division de la statistique des nations unies les pays bas restent le premier exportateur de tomates vers le royaume uni devant le maroc et l'espagne mais voit également leur part de marché baisser en faveur des tomates marocaines en 2019 les importateurs britanniques ont acheté un total de 120,21 millions de kg de tomates auprès des commerçants espagnols un chiffre qui est tombé à 68,43 millions de kg en 2021 les importations néerlandaises de tomates sont également passés de 163,24 millions de kg en 2019 à 127,27 millions de kg l'année dernière la première expérience mondiale de transplantation d'arganier adulte initié en 2019 par la farge olsine maroc l'anzoa et l'agrotech massa affiche un taux de réussite de 70% rapporte le site journal du mali point com citant les trois porteurs de ce projet de recherche en fait il s'agit d'un projet de recherche qui a été menée sur trois périodes durant deux ans et en testant deux techniques de prêt traitement arrosage et cernage au final le projet a permis une maîtrise des techniques possibles et des conditions de réussite les résultats préliminaires montrent un taux de réussite de 70% cette expérience vise à concilier la préservation de cette ressource endémique du maroc et le développement économique de la réserve de biosphère arganerais en effet les arganiers existants dans des zones destinées à des activités économiques dans l'arganerais ont été déplacés vers des sites de plantation où les arbres pourront être sauvegardés et continuer à se développer selon la source de web manager center au maroc l'arganier est un arbre précieux qui joue un rôle inégalé dans la vie culturelle socio-économique et écologique des populations de cet arbre à multiples usages les habitants puisent leur huile alimentaire leur bois de chauffage et outillage ainsi que des remèdes contre leur maladie unique dans le monde la réserve de biosphère de l'arganerais couvre une superficie d'environ 2,5 millions d'hectares toutes essences forestières confondues l'arganier y occupe la part la plus importante avec une superficie de 830 mille hectares cette réserve reconnue par l'unesco en 1998 se caractérise par sa multifonctionnalité socio-économique et son aspect écologique unique pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran 1 1